Musique Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau talking de l'instant des copeaux. En partageant mes précédentes vidéos sur le forum de copains des copeaux, quelques curieux ont voulu en savoir plus concernant mon combiné à bois. Donc chose promise, chose due, je vais vous en parler dans cette vidéo. Voici donc la bête, il s'agit d'un combiné signé d'Amato Machine, et plus précisément du modèle Discovery Wagon. Celui-ci dispose de 5 fonctions différentes, dont une scie sur table, une dégauchisseuse qui fait également raboteuse. Ce combiné dispose également d'une toupie avec un moteur indépendant, dont la hauteur de l'axe se règle avec le même levier qui permet de régler la hauteur de la raboteuse, et enfin de l'indispensable mortaiseuse. La fonction rabot d'égo et scie sur table partagent le même moteur. Pour passer d'une fonction à l'autre, il suffit donc d'embrayer à l'aide de cette manette. Pour ce qui est de l'amortaseuse, c'est très simple. Comme elle utilise le même axe que la rabot d'égo, il suffit de rester sur la fonction rabot d'égo. Le mandrin de l'amortaseuse est identique à celui que l'on peut trouver sur une perçose à colonne, ce qui est plutôt pratique à l'usage, mais n'offre pas une grande capacité de serrage. Un bon point pour le plateau de l'amortaseuse pour sa facilité d'utilisation et sa précision. Les habitués auront noté la position inhabituelle de la dégauchisseuse. C'est normal puisque celle-ci étant agencée de façon un peu particulière par rapport à l'axe du moteur, elle se retrouve par conséquent à l'envers. Le guide parallèle est commun à la dégauchisseuse et à la scie sur table, mais n'offre pas de possibilité de réglage. Pour ce qui est de la scie sur table et de ses réglages, vous pouvez oublier toute notion de précision. En effet, la hauteur de coupe se règle à l'aide d'un levier que l'on peut choisir de loquer ou non, rendant par conséquent impossible la hauteur d'une coupe précise. Le convoyeur, lui, coulisse parfaitement et sans jeu, rendant la découpe aisée. Le boîtier électrique vous coupe toutes les fonctions marchandes et de la machine et est très simple à utiliser. Au dos, on y retrouve la manivelle pour contrôler la hauteur de la raboteuse et de la toupie, ainsi que la manette pour activer l'entraîneur. Petite conclusion au final concernant cette machine, je dirais que c'est un investissement pas trop mal, mais sous réserve quand même de bien connaître la machine. Comme dit dans la vidéo, celle-ci étant assez capricieuse, il est bien quand même de connaître ses points faibles, mais une fois qu'on les connaît, après c'est relativement gérable. Et pour le prix, franchement, dans le marché, je ne vois pas quelque chose qui pourrait vraiment concurrencer cette machine. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à mieux comprendre ce type de machine et peut-être même d'avoir aidé certains à s'orienter vers un prochain achat. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous en avez, de mettre un petit pouce bleu et de la partager. Moi, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501